Donc votre film est en partie adapté du livre d'Irène Frachon, Médiator 150mg, mais vous vous êtes aussi longuement entretenue avec Irène Frachon directement, si je ne dis pas de bêtises. Donc le film se base aussi sur son récit direct, sa propre perspective. Quelle part vous avez fait entre la chronique et le portrait de femme, entre la réconstitution et la fiction, l'intime ? Déjà j'ai décidé de traiter le film à travers le portrait d'Irène Frachon, plus que de raconter précisément l'affaire du Médiator. C'est avant tout pour moi le portrait d'une femme, d'une combattante, d'une lanceuse d'alerte, d'une mère aussi, de quatre enfants, d'une pneumologue. Et c'est elle qui nous emporte dans le récit de l'affaire. Pour le récit de l'affaire, c'était assez simple parce que moi je ne pouvais pas prendre tellement de liberté parce qu'il fallait être très réprochable sur le plan technique, médical et scientifique et en même temps vulgariser énormément tout ça pour que ce soit accessible à tout le monde, au grand public. Et résumer aussi cinq ans d'affaires très très complexes en deux heures. Donc ce n'est pas là-dedans que j'ai fait rentrer la fiction. En revanche, la fiction, le romanesque, tout ça, j'ai pu l'insuffler au travers du personnage d'Irène Frachon, de sa vie plus personnelle et aussi de ses relations avec le personnage interprété par Benoît Magimel, de ce chercheur qu'il a beaucoup épaulé dans son combat, où là j'ai pu inventer plein de choses et tordre un peu la réalité. Dans ce projet, à quel niveau elle a été impliquée dans ce projet ? Est-ce qu'elle voulait un film déjà sur son alerte ? Et est-ce qu'elle a posé des limites dans le projet du film ? Très bonne question. Est-ce qu'elle voulait un film ? À vrai dire, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand son livre est sorti, il y a beaucoup de producteurs qui se sont intéressés au bouquin en pensant que ça pouvait faire un bon film et qu'elle a été très sollicitée. Je pense qu'elle n'a un peu rien compris à ce qui se passait. Mais bref, elle a rencontré tous les producteurs et ou réalisateurs qui l'a sollicitée. Et c'est finalement elle à qui il est revenu de choisir, à qui elle confiait l'adaptation de son bouquin. Je pense malgré tout qu'à l'époque, elle était encore en plein combat et qu'elle a sûrement pensé qu'un film ne pouvait qu'aider et que servir sa cause. Elle ne se doutait pas qu'une fois le film fini, le combat ne serait toujours pas terminé pour elle à l'époque, parce que moi, ça fait six ans que je l'ai rencontré et que ce film est dans les tuyaux. Après, elle a été une partenaire évidemment constante tout au long de l'élaboration du film, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le livre, c'est que la première moitié du film, la deuxième moitié, c'est des choses qu'elle nous a racontées et que tous les protagonistes du film, qu'on a tous rencontrés sans exception, nous ont racontées aussi. Et on avait besoin de son témoignage et de sa parole pour s'inspirer pour la deuxième partie du film. Et donc, elle a été une collaboratrice aussi essentielle sur le plan technique, parce qu'elle était très vigilante sur la crédibilité technique des scènes, des dialogues, des situations, etc. Mais par ailleurs, elle n'avait pas de droit de regard artistique sur le projet. Et ça, j'avoue qu'elle est restée parfaitement à sa place. Et moi, elle ne m'a jamais formulé de limite d'aucune manière, si ce n'est celle d'être surtout irréprochable sur le plan médical et technique, et qu'il n'y ait pas un médecin qui voit le film et qui dit que c'est n'importe quoi, ça ne se passe pas comme ça. Par rapport au casting, comme tous les réalisateurs, vous accordez beaucoup d'importance au casting. Oh, ce n'est pas comme tous les réalisateurs. Oui, on aime à le croire, en tout cas. On aimerait bien. Ça fait partie du travail, en tout cas. Comment se met en place chez vous ce travail du casting ? Parce qu'évidemment, Sitze Babette Nunesen, une actrice que vous avez connue par l'intermédiaire de Catherine Deneuve, j'ai lu les interviews, mais aussi vous accordez beaucoup d'importance aux acteurs de second rôle. Comment ça se met en place ? Alors, effectivement, j'accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance aux acteurs, que ce soit le premier rôle, mais aussi le dixième rôle. Comme d'habitude, je prends toujours, il y a toujours un mélange dans mes films de non professionnel et de professionnel, et là, c'est encore le cas, il y a une moitié d'acteurs non professionnels. Et ma méthode, elle est que ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, mes castings, parce que je veux absolument trouver pour chaque rôle la personne que je vais considérer comme étant la perle. Et donc, j'ai une méthode, depuis trois, quatre films, je vois énormément, énormément d'acteurs, sans savoir pour quel rôle. Donc, je rencontre des acteurs, en fait. J'en rencontre, j'en rencontre, j'en rencontre. Après, il y en a, évidemment, qui me tapent dans l'œil. Ça me permet aussi de voir si, humainement, ce sont des gens avec qui j'ai envie de passer du temps, que j'ai envie de filmer, etc. Et une fois que je choisis les acteurs avec qui j'aurai envie de travailler, je vois quel rôle je peux leur proposer. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est une méthode assez particulière, mais ça me permet, effectivement, de voir beaucoup d'acteurs. Ensuite, pour les tout petits rôles que je prends toujours sur place, là où je tourne, là, c'est du casting sauvage. C'est encore un autre travail. Là, je rencontre aussi énormément de gens, mais qui ne sont pas acteurs. Mais il faut toujours que je m'assure qu'ils vont avoir la capacité d'être totalement naturels devant la caméra, même s'ils jouent leur propre métier et tout ça. Tout le monde ne peut pas être naturel devant une caméra. Et puis, pour les acteurs principaux, vous voyez, là, ça dépend. Par exemple, Benoît Magimel, pour moi, ça a été tout de suite une évidence. Et pour Irène Franchon, je ne voyais pas... Je n'ai pas rencontré d'actrice parce que je ne voyais pas qui. Je ne voyais pas qui pouvait incarner ce que j'avais dans la tête. Donc, par bonheur, c'est effectivement Catherine Deneuf. Il m'a parlé de cette actrice, Issa Babette Knudsen, que moi, je ne connaissais pas du tout. Et qui m'a donné la curiosité de la regarder dans la série Borgon. Et là, j'ai vu chez elle des choses qui coïncidaient avec ce que je cherchais. Et ça s'est fait comme ça. Mais pour vous dire, j'étais prête à abandonner le film parce que je n'avais pas l'actrice idéale pour le personnage. Ce n'était pas forcément rechercher une personne qui ressemble à Irène Franchon ? Ah non, pas du tout. Autant pour des seconds rôles, parfois, je me suis amusée à chercher des ressemblances, autant pour Irène Franchon, absolument pas. Il fallait quelqu'un qui ait surtout la même énergie qu'elle et puis aussi le même côté clownesque. Parce que ça, c'était présent dans le scénario. J'y tenais beaucoup. Et voilà, j'ai trouvé tout ça chez Cisseux. J'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire. C'est un second rôle. Donc, la taupe, l'acteur qui fait la taupe, qui est directeur financier, c'est ça ? Enfin, qui n'est pas du tout acteur à la base. Oui. C'est étonnant. Il est hyper crédible. C'est étonnant. C'est un mystère. Oui, mais dans le sens où je vous dis, je vais chercher la meilleure personne pour le rôle. Si c'est le directeur financier de la production, c'est le directeur financier de la production. Si c'est la dame de l'accueil, c'est la dame de l'accueil. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, ça m'est égal, moi. Quand même, lui, il faut dire qu'il est quand même... Parce qu'il faut prendre justice. Il fait du théâtre amateur, etc. Il aime jouer. Mais c'est vrai que j'ai vu chez lui exactement aussi ce dont je rêvais pour ce personnage. Est-ce que vous-même, étant actrice, vous n'étiez pas intéressée pour jouer le rôle d'Irene Frachon devant la caméra ? Non, pas du tout. Déjà, je ne veux pas jouer dans mes films, donc je ne me suis même pas posé la question. Et puis, deuxièmement, si je m'étais posé la question, je pense que je n'aurais pas du tout eu envie... Je ne me serais pas du tout vue dans ce rôle-là. Non. Il y a une citation dans le film qui est très percutante. Il y a des combats sans peur. Tous les résistants ont eu peur. Quelle est la limite, selon vous, d'un combat ? Parce qu'on voit Irène Frachon dans ce film... Il n'y a pas de limite au combat, puisque des gens meurent au combat. Donc, c'est de dire qu'il n'y a pas de limite. Après, il y a des gens qui trouvent la force de se battre et qui, à un moment, effectivement, baissent les bras. Elle, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi elle n'a jamais baissé les bras. Parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'elle a fait retirer le médicament, elle aurait pu s'en laver les mains et puis retourner dans sa vie tranquille. Mais en fait, elle, elle a toujours été animée par la défense des victimes. Une fois que le médicament a été retiré, elle a considéré qu'il fallait qu'elle se batte pour que les victimes puissent être indemnisées, reconnues, etc. pour que le laboratoire soit condamné. Donc, son combat ne s'est jamais arrêté. Et aussi parce qu'elle a très bien senti que si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Donc, elle a considéré que ça ne tenait vraiment qu'à elle de rendre justice à ses victimes. Et tant que ses victimes n'auraient pas obtenu réparation, elle ne lâchera pas le combat. Et au jour d'aujourd'hui, elle ne l'a toujours pas lâché. Je voulais revenir rapidement sur la question des acteurs. Rod Parado et Benoît Magimel avaient reçu un César l'année dernière ou cette année ? Cette année, enfin. Et c'est vrai qu'ici, l'actrice qui interprète Irène Frachon a vraiment un jeu, j'oserais dire, complètement débridé. Et Benoît Magimel également, j'ai trouvé super touchant. Comment vous, en tant que, vous êtes également actrice, comment, en tant que réalisatrice, vous abordez la question de la direction d'acteur ? Déjà, je l'aborde différemment avec chaque acteur. Je n'ai pas du tout travaillé de la même manière avec Cisseux qu'avec Benoît ou qu'avec d'autres acteurs du film. Moi, ce que je cherche, c'est une vérité. Donc, je ne veux pas... Puisque quand je travaille avec des acteurs professionnels, moi, mon obsession, c'est de les débarrasser de leurs techniques, de leurs tics, de leurs habitudes, de leur côté acteur, justement. Ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. La virtuosité du jeu et tout ça, je m'en fiche complètement. J'ai envie de croire à ce qu'ils font et de ne pas les voir jouer. Donc, parfois, c'est très difficile d'arriver à ça. Parfois, c'est plus facile. Mais en tout cas, je ne lâche rien. Je ne lâche rien tant que je n'y crois pas. Et puis, par ailleurs, sur ne serait-ce que les intonations de dialogue, je suis extrêmement tyrannique. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas dit la réplique comme exactement j'en ai la musique dans l'oreille depuis que je l'ai écrite, je ne les lâche pas. Donc, je dirais beaucoup d'acharnement. Je suis très directive aussi. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit aux acteurs, allez-y, on va voir ce qui se passe. Je leur dis où ils vont, comment ils s'assiedent, où ils mettent leurs bras, à quel moment ils respirent, etc. Donc, c'est une méthode très pointilleuse. Mais qui est surtout basée sur le corps, sur les attitudes physiques, sur la façon de se déplacer, de se tenir, que sur la psychologie. Par exemple, je ne parle jamais de psychologie avec les acteurs. Puisqu'on aborde la question du corps, c'est vrai qu'il y a deux scènes très fortes dans votre film. La scène d'ouverture avec la scène d'opération, puis plus tard, vers le milieu du film, scène d'autopsie. Deux scènes très frontales et très réalistes. Déjà, comment s'est passé le tournage de ces séquences ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux ? Ou alors, c'est vraiment très réaliste ? Est-ce qu'il y a de vrais organes ? C'est très réaliste. Et d'autre part, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est des moments charrières. Dans le film, c'est scène. La scène de l'opération, c'est la scène où on découvre Irène. Et la scène d'autopsie, ça fait un petit peu office de déclic pour le personnage. Complètement. Donc, pourquoi ces scènes sur le corps si réalistes, si frontales ? Et ce sont des moments charrières, des momentum pour le personnage ? Déjà, ces scènes, elles étaient présentes dans le livre d'Irene Frachon. Parce que, comme vous venez de le dire, ce sont des scènes vraiment charrières pour elle. Elle a dû aller au bloc opératoire pour observer. observer et puis récupérer les valves malades pour les faire analyser et avoir des preuves, accumuler des preuves, tout simplement. Donc, il était indispensable d'avoir une scène comme ça dans le film parce que ça a été des moments de déclic pour elle. Et l'autopsie était un moment absolument charnière parce que ce que raconte cette scène, c'est qu'elle s'est quand même retrouvée avec le cœur d'une de ses patientes dans ses mains. et que comment voulez-vous qu'elle arrête le combat, justement, en vivant quelque chose d'une telle violence ? Et Irène Frachon, comme moi, on tenait absolument à ce que le préjudice, le mot est faible, le sacrifice qui a été fait de la santé, de ces gens, parfois de leur vie, en tout cas de leurs organes, ne reste pas abstrait pour le spectateur. Et là, pour se représenter l'horreur qu'ont vécu ces patients, ces victimes, il semblait indispensable de les incarner à l'écran de la façon la plus réaliste possible pour que le spectateur puisse lui-même ressentir les choses presque organiquement. Et que maintenant, je suis sûre que vous savez ce que ça entraîne dans le corps des gens, ce médicament. Vous avez vu ces scènes. Si vous ne les aviez pas vues, je pense que tout ça resterait un peu flou. Et c'était très important pour rendre justice aux victimes, que ce soit incarné. Par ailleurs, évidemment, moi, je me suis posé la question de comment j'allais fabriquer ces scènes. Déjà, la question de comment j'allais les filmer, comment j'allais choisir de les mettre en scène. Mais après, évidemment, on ne peut pas faire entrer une équipe de 20 personnes dans un bloc opératoire pour une opération à cœur ouvert d'un malade. Et puis, il était hors de question pour moi, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est possible, de filmer le cadavre de quelqu'un pour la scène d'autopsie. Donc, j'ai eu la chance qu'une équipe d'effets spéciaux qui ont fait vraiment une prouesse incroyable puisse fabriquer des mannequins, l'enveloppe entière des corps, mais aussi tous les organes à l'intérieur de façon totalement crédible, ce qui nous a permis d'être dans un dispositif de tournage tout à fait normal. Mais il n'y a pas d'effets spéciaux après le tournage, si vous voulez. C'est des effets spéciaux physiques, mécaniques. Voilà. Et j'ai cru lire que ces scènes n'étaient pas mal coupées. Oui, sur la scène de l'autopsie, je l'ai réduite un peu à son minimum, mais je sais qu'elle est insoutenable pour certaines personnes, elle est pénible pour d'autres. Mais je tenais absolument à ce que cette scène soit dans le film, donc j'ai essayé d'épargner la sensibilité des gens en ne faisant pas qu'elle dure trop longtemps. On y voit vraiment, on va droit au but. Et le fait que ce soit une femme à l'origine du scandale, est-ce que ça a joué dans la manière pour vous d'aborder ce sujet ? Non, non, ça n'a pas joué. Ce qui a joué, c'est le tempérament de cette femme en question, mais je pense que ça aurait pu être un homme et l'histoire et le combat m'ont réparu tout aussi impressionnant. Et du coup, vu que l'histoire, on la traite d'une affaire, toujours en cours, est-ce que quelque part, vous vous considérez comme une cinéaste militante ? Non, pas du tout. Je ne dis pas que le film peut avoir une dimension militante, mais ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de son héroïne. C'est l'héroïne qui est militante, qui est engagée, qui s'est battue, qui se bat encore, et c'est elle qui contamine le film avec ça. Mais moi, je n'ai jamais eu l'impression de faire un geste militant en faisant ce film. Je raconte simplement une histoire extraordinaire et je fais le portrait d'une femme exceptionnelle. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qui vous révolte, vous, aujourd'hui, Mme Berco ? Est-ce qu'il y a des combats à mener aujourd'hui ? Oui, certainement. Mais vous, est-ce que vous en avez un, là ? Oui, enfin, moi, j'allais dire mon dada, mais ce n'est pas très élégant. La cause qui me tient le plus à cœur, c'est la protection de l'enfance. Donc, évidemment, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est le peu de moyens dont les gouvernements en place disposent pour œuvrer dans ce domaine. Et c'est, par ailleurs, la protection des enfants isolés dans la question des réfugiés. Voilà, tout ça me préoccupe énormément. Et me révoltent, parce que s'il y a bien la première des choses à faire, c'est de protéger les enfants de nos sociétés, de tous nos pays. Après, j'ai plein d'autres révoltes. Je trouve incroyable que les lanceurs d'alerte ne soient pas encore protégés. La politique me révolte, m'exaspère. Mais c'est vrai que moi, mon... Ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est tout ce qui concerne les enfants. Vous en avez fait un film, enfin, sur une partie de la protection de l'enfance qui est la tête haute. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr que ça parle de ça. Ça parle surtout d'éducation. Il me semble que c'est... Je ne vois pas quel est le domaine plus essentiel que l'éducation aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le domaine